bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler investissement et commandant quels sont les meilleurs investissements avec une liste mise à jour en mars 2023 tout juste toute fraîche rien que pour vous mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis pas d'excuses pour ne pas être sur le discord en plus on a la toute nouvelle section pour call of dragons si ça vous dit tester jeu n'hésitez pas à aller y faire un tour vous allez voir les amis pas mal de nouveautés et sinon vous avez évidemment toute la partie rock la plus importante la plus grosse les amis pour le 1er avril rock nous a fait une blague kevin nous a sorti une blague éclaté mais éclaté au 25e sous sol je pense qu'il ne pouvait pas descendre plus bas il a cassé sa pelle parce que là pour creuser c'était mort de chez mort regardez je vous l'ai mis en boucle ils ont fait court ils ont fait totalement éclaté je l'ai concaténé comme on dit cette petite vidéo pour que vous la voyez parce que là elle est dans son intégralité ils nous ont annoncé pour la civilisation japonaise la sortie d'une nouvelle unité les ninjas alors là les mecs de chez Lee en plus que ce soit éclaté évidemment parce que le but tout de même c'est de nous sortir peut-être quelque chose de crédible si on veut rendre un poisson d'avril fun il faut sortir deux infos une vraie une fake et les deux improbables mais il faut qu'il y en ait une des deux qui soit vraie celle là en plus en plus ils l'ont déjà sorti bon c'est toujours mieux que le premier poisson d'avril qui nous ont fait juste après la sortie du jeu si je dis pas de bêtises en 2019 peut-être le premier poisson d'avril et bien ils ont tenté de nous faire croire que les tessis arrivés avec des kalachnikov etc c'était n'importe quoi là c'est toujours n'importe quoi mais c'est surtout récurrent ils l'ont déjà fait celui là bref je vous disais les amis on va parler du meilleur choix d'investissement possible selon je varie les sources vous le savez selon le site all clash alors ils ont revu leur système pour leur notation ils nous le disent un best commander tiers liste ils nous disent que c'est une liste des commandants légendaires et leur but est de nous aider à investir ils l'ont refait il vient d'être tout neuf tout refait ils ont même inclus les nouveaux commandants à savoir comme vous le voyez Margaret Babour et Heraclius en revanche si on écrit sur Chomor ils nous disent pour Mourinfo ils nous disent que les commandants sont tout récents ils nécessitent davantage de tests pour donner un ordre d'investissement et vous savez quoi je partage leur avis souvent on se précipite pour investir sur des commandants vous le savez moi je suis le roi de l'accumulation je stock les sculptures en or j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai et bien évidemment je n'investis pas tout de suite sur les commandants dès qu'ils sortent et même dans tous les jeux auxquels je joue je fais la même stratégie j'accumule et j'investis que lorsque je suis sûr je vous invite à faire pareil Margaret Babour et Heraclius débloquez les, stockez mais ne claquez pas vos sculptures génériques dedans donc on commence le classement avec les S+, il y a 3 commandants en S+, alors oui ça change du classement de Shisgul je vous le rappelle Shisgul aimait régulièrement un classement que je vous partage qui est de très bonne qualité mais dans son classement il n'y a qu'un seul commandant S+, par catégorie là on est dans un classement d'investissement c'est à dire ce classement est fait pour vous aider à choisir les must have, les commandants où il faut investir absolument je vais vous donner mon avis en plus par derrière donc le premier de la liste c'est Cipio Prime, Cipio Prime il est très lourd je déplie et franchement ils se sont donné du mal les mecs pour faire ça, Cipio Prime ils disent que c'est un commandant de ouf, un crazy commandeur que la seule chose pour laquelle il n'est pas bon c'est la défense et encore et encore et sinon il est énorme même pour les free players il devrait investir immédiatement dedans il est classé en open field, je vous ferai une vidéo dédiée pour All Clash sur le best build and pairings vous verrez c'est du très lourd aussi donc en open field il est S+, en rallye il est A, en canyon il est S et en défense il n'est pas totalement éclaté en défense il est A+, c'est pas mal du tout je partage à 100% cet avis, aujourd'hui si vous ne deviez investir que dans un seul commandant j'hésiterai entre Alexander Nevsky que vous voyez juste en dessous et Cipio mais Cipio je préfère l'infanterie, il aurait du moins ma préférence, il est très lourd on passe donc au deuxième à Alexander Nevsky et lui pareil S+, Alexander c'est un déglingué franchement en open field il est trop fort, en open field c'est trop lourd en rallye pareil, en canyon pareil et en défense A+, même en défense il peut faire le taf vous le mettez avec je ne sais pas Edwige par exemple ça doit tenir un petit peu, je n'ai jamais testé mais S, S, A+, franchement très lourd Alexander troisième position discutable cette fois, je l'adore Xian Yu, le roi du chocolat, il est très très lourd regardons, il est aussi en S+, il a les mêmes notes que notre ami Nevsky sauf un dé en défense alors que Nevsky a un A+, alors là je ne suis pas tout à fait d'accord franchement Nevsky, j'adore Xian Yu, mais Nevsky est tout de même plus puissant que Xian Yu si vous devez en choisir un des deux, prenez Nevsky bien évidemment il est beaucoup plus fort en open field et en rallye, même si Xian Yu reste très solide quatrième position, premier commandant archer, on retrouve Boudicca Prime Boadice Prime, elle est classée S et non pas S+, là pour le coup j'aurais inversé Xian Yu et Boadice et j'aurais mis Boadice S+, comme ça on aurait un commandant infanterie un commandant cavalerie et un commandant archer en S+, donc Boadice Prime, très très lourd S, 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 D, elle n'est D qu'en défense, en open field, en rallye et en canyon, elle est S exactement comme Nevsky, exactement comme Xian Yu, enfin Nevsky n'a pas la même de ton défense mais pour le reste c'est pareil, elle est très légère ils disent que tous ceux qui jouent à ROC devraient monter ce commandant même les free players, c'est bien ce qui est stipulé les free players aussi, on le voit franchement, très lourd, très bien moi aujourd'hui un free player, je dirais Nevsky Scipio, sans hésiter pour faire un binôme avec Nevsky, et c'est là le second meilleur commandant cavalerie je la classe à présent devant notre ami Xian Yu et encore une fois, vous le savez Xian Yu, moi-même je l'ai expertisé moi-même je le surkiffe, mais il est moins bon que Jeanne Dark Prime Jeanne Dark Prime, elle est énorme et regardez, ce qui est étonnant, c'est que si on compare les notes Jeanne Dark Prime, ils disent que c'est un commandant récent SSSC en défense, alors que Xian Yu, il est D en défense donc franchement, elle mérite d'être devant Jeanne Dark Prime elle est très lourd, en binôme avec Nevsky, en open field ou en rallye ou en canyon, c'est du carnage assuré franchement, très très lourd on retrouve juste derrière, à la cinquième position, on retrouve notre ami cinquième, sixième position, on retrouve notre ami Sargon on est toujours dans les notes S Sargon, très lourd, il décote en canyon en défense, il reste à A, en canyon, il tombe à A open field rally, il est très lourd, franchement Sargon, très solide, un commandant récent mais très bon commandant, il ne vole pas sa place enfin, on retrouve aussi Henri la suite, le binôme naturel de Boadis alors oui, j'entends déjà les scandales en commentaire oui, mais le meilleur binôme en open field avec Boadis c'est Prime, c'est Artemis 1ère, Artemisias ce n'est pas Henri et tout moi vous savez, je préfère Henri, donc vous pouvez me dire ce que vous voulez c'est pas grave, c'est Henri moi je le kiffe, Henri 5 là il est à la bonne position, même si Artemis 1ère ça reste extrêmement solide pour les rallies avec Henri, c'est ce qu'il y a de mieux de mon point de vue, en open field oui, Artemis 1ère, c'est mieux donc regardons le détail de la notation S en open field, S en rallye, A en canyon et D en défense vous le voyez, il le précise, niche only invest pour les rôles spécifiques ce n'est pas une priorité pour les free players et enfin, les deux derniers commandants S sont aussi des archers ils prennent leur revanche YSG, alors YSG Yongzeng dit franchement, c'est l'extrêmement solide depuis le début du jeu s'il y a bien un commandant dès le premier jour vous pouvez investir sans regretter c'est YSG ce n'est pas comme Edouard oui, je déteste Edouard oui, je veux qu'il brûle en enfer mais YSG, ce n'est pas du tout le cas il est extrêmement solide avec sa zone franchement, un bon commandant légendaire en revanche, ils disent qu'il faut investir évidemment, avant d'être en KVK saison 4 il faut investir dès le début du jeu dans YSG après, ça ne sert peu à rien après, si vous devez investir dans des commandants et bien, vous avez toute la liste du dessus donc n'allez pas perdre des sculptures dans YSG on finit la liste S avec Nabucodonosor 2 Nabucodonosor 2 il est très solide Openfield Rally il est S pour le reste, c'est moyen en rallye, il se défend je lui aurais mis un petit S aussi un petit S moins en rallye en rallye, il se défend pas mal du tout il est très bon et on quitte à présent sur les commandants légendaires la liste S et on arrive la première A+, c'est Artemisia Artemis 1 elle est extrêmement solide elle vole pas sa place elle est très bien avec Boadice et Prime très solide vous le voyez je dirais en Openfield on peut la passer en S en Openfield et en S+, même en Openfield et la laisser en S en défense en défense elle est très bien on retrouve aussi Pacal second Pacal très, très, très solide en Openfield Pacal on peut le mettre avec n'importe qui avec Sargon par exemple ça fait le taf mais vous pouvez le mettre avec n'importe qui avec Scipio aussi ça fait bien le taf arrivé d'un commandant très récent Tariq Binziad A+, Tariq Binziad hop là je sais pas pourquoi ça zoom Tariq Binziad A+, S+, en rallye Tariq ouais Tariq en rallye avec plusieurs autres commandants ça peut passer vous pouvez le mettre avec plein de commandants différents et pas forcément spécifiques à sa classe c'est plus c'est préférable évidemment mais vous pouvez le mettre avec d'autres Tariq en rallye il est S+, il est très, très difficile à se armer ça va faire mal quand il est en rallye notre ami Tariq j'apprécie particulièrement ce commandant même si je ne l'ai pas encore monté ça fait partie de ma top 3 liste que j'hésite actuellement à monter je peux vous le dire ma top 3 liste aujourd'hui elle est simple si j'exclus Babour Margaret et Heraclius ma top 3 liste des commandants en ce moment c'est Jeanne d'Arc j'hésite Sargon j'hésite aussi et le troisième c'est Tariq voilà les 3 commandants sur lesquels moi j'hésite actuellement sachant que dans la liste du dessus je vous fais un petit rollback j'ai déjà Sipio Max Nevsky Max Xianyu Max Boadissé Max et YSG Max et c'est tout c'est tout c'est pas mal on arrive à présent à Guan Yu Guan Yu un excellent investissement évidemment il faut l'investir même si vous êtes free player dès qu'il pop sur votre royaume il est solide vous le mettez avec Alexandre par exemple ça fait le job ou même avec Sipio ça fait aussi le job on sort des A+, on arrive au A et on retrouve Tomiris alors Tomiris pour moi est exactement je le lis en même temps que j'allais vous le dire c'est un commandant de niche depuis le début du jeu c'est un commandant de niche donc acceptez si vous êtes un middle spender un high spender voire une baleine sinon ça vaut pas le coup d'investir en Tomiris elle reste solide il n'y a pas à dire en Canyon par exemple elle est très solide même en rallye en rallye en soutien un peu derrière elle empoisonne elle fait plaisir franchement si vous avez trop d'argent allez dessus Harald William 1er d'abord William 1er excellent commandant second si vous voulez faire deux binômes cavalerie vous faites un Xian Yu William d'un côté un Nevsky Johan Jeanne Dark Prime là vous serez assuré d'avoir du lourd il n'y a pas de risque ça sera du très solide Harald Harald avec Pacal c'est un binôme qu'on voit très souvent il est bon en open field il est bon en rallye il est bon au canyon il est très solide en open field très très solide avec Pacal il brûle Harald ça fait vraiment plaisir à voir quand il est sur le champ de bataille ensuite on retrouve Attila Attila il est bon depuis le début du jeu en rallye pourquoi il est bon il est un swarmable vous allez le searmer vous allez manger vos dents donc forcément Attila très très solide on a aussi Honda alors Honda pour moi c'est un commandant de niche alors là ils ne le mettent pas mais pour moi ce n'est pas le meilleur des commandants il est très bon il n'y a pas de soucis il est bon pas très bon il est bon mais c'est vraiment un commandant de niche il y en a tellement à investir avant que je ne me suis jamais précipité dessus Gilgamesh Gilgamesh un commandant solide également il n'y a pas à dire ce n'est pas une priorité mais c'est un très bon commandant Amanitor alors Amanitor avec Artemis c'est très solide très solide en rallye très solide en défense on retrouve Alexandre à la suite en A alors là je le trouve mal classé moi je lui aurais mis un petit A plus à Alexandre parce qu'il est très utile il faut investir comme ils le disent avant d'être en KVK saison 4 évidemment on retrouve ensuite Saladin les anciens Saladin de mon point de vue et n'hésitez pas à me corriger en commentaire c'est le plus solide des commandants en cavalerie le plus tanky ensuite on retrouve Takeda bon Takeda le binôme naturel qu'on a vu avec Attila on a Bertrand on a Sirius le Grand le retour des archers Bertrand il a eu son heure de gloire et maintenant il retourne dans sa maison il retourne chez sa mère il n'est plus très intéressant Sirius le Grand ça reste un bon commandant secondaire sans être ouf Med Med Second il revit grâce à l'expertise du muséum à l'artefact du muséum la version 2 expertisée si vous l'avez c'est super intéressant sinon vous ne prenez pas la tête à le monter alors Léonidas comme moi j'ai expertisé aussi franchement je le regrette on le met avec Gwan tout le monde dit oui en Canyon c'est de la barle et tout ouais en Open Field je trouve ça tout naze alors c'est peut-être mon stuff mais moi je le trouve en carton Ramsès il a eu très longtemps le meilleur binôme avec lui sur le en Open Field en archer maintenant il est dépassé Chandra Gupta malheureusement je l'ai expertisé avec Zanyu ça reste pas mal mais maintenant aujourd'hui c'est vrai qu'il est un petit peu dépassé alors là on arrive à un commandant que j'apprécie tout particulièrement on arrive avec Trajan Trajan c'est un commandant de niche ils le disent eux aussi n'investissez que pour soutenir vous mettez un petit binôme Trajan Mulan vous êtes immortel franchement trop fort en soutien il va vous buffer dans tous les sens ça va faire plaisir mais il faut bien qu'il soit derrière sinon vous allez vous faire éclater la bouche Cheok je ne l'ai jamais kiffé Martel c'est fini Minamoto pareil même avec le musée il y en a qui disent oui c'est le retour de Minamoto c'est le retour chez sa mère c'est le seul endroit où il retourne Minamoto même expertisé sur le musée il reste éclaté Jules César Hannibal alors Hannibal Hannibal Jules César il ne sert à rien à part avoir un skill qui va vous donner beaucoup beaucoup de troupes Hannibal Hannibal n'a jamais été utile tous ceux qui ont claqué leur thune pour acheter des coffres d'Hannibal franchement il faut arrêter il ne sert vraiment à rien mais il est peut-être un peu plus utile qu'Edouard franchement Edouard je déteste Edouard il m'a fait claquer des coffres des sculptures génériques il mériterait de brûler si je pouvais changer un commandant vous le savez ça serait celui-là Yann Diska alors Yann Diska ils vont nous dire que c'est un commandant de niche même pas mais bon Yann Diska le décote en défense il est très solide Yann Diska c'est un bon commandant de défense il ne mérite pas d'être sur un B ou du moins d'être en niche Richard Constantin Elcid Mulan pareil Mulan elle est top en binôme avec Trajan pour soutenir en open field et en canyon les deux franchement il faudrait qu'il leur crée une catégorie spécifique Suleyman 1er alors si parmi vous il y en a qui ont monté Suleyman 1er toutes mes condoléances les amis car lui il est encore plus éclaté que Edouard si je l'avais monté j'aurais le seum intégral mais heureusement je n'ai jamais rien investi dans ce commandant éclaté Frédéric Jawiga c'est comme Franchement Suleyman 1er pour moi il est comme Lubu il ne sert à rien Etel Fleda elle ne mérite pas un C+, Etel Fleda elle mérite un peu plus en soutien elle est très bien Toutmosis 3 avec lui pareil Ragnar K.O. Jandis Toutmosis 3 Toutmosis 3 avec le nouvel artefact il est pas mal celui du musée m'expertisé c'est pas un truc de ouf on retrouve les commandants de défense Flavius Théodora Charlemagne alors Charlemagne ceux qui ont investi aussi dedans je suis désolé pour vous les amis c'est tellement dommage d'avoir gâché de l'argent dedans YSG Ouzetan Zenobia bon bref on retrouve tous les commandants qui sont en défense avec le meilleur binôme encore une fois selon moi en défense Flavius Zenobia ça reste ce qui se fait de mieux par la suite on a la liste épique on pourra en parler dans une seconde vidéo on reparlera aussi des binômes puisqu'ils ont mis à jour leur binôme leur pairing ça sera l'occasion d'une seconde vidéo les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501